Bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout alors pas du tout prévu au départ mais qui m'intéressait d'assez loin quand même sauf que je pensais pas vivre ce que j'allais dire t'inquiète pas ouais tu vas comprendre et je vais beaucoup parler vous allez beaucoup m'écouter et j'en suis désolé ça va changer un peu d'habitude voilà voilà je préfère prévenir si vous vous souvenez pour ceux qui me suivent sur mes lives d'ailleurs gogo me suivent sur twitch c'est valoutre mon pseudo tranquille j'avais dit qu'à 100 sub je me mettrais à faire de la piste pour la première fois parce que oui jusqu'à ce jour je n'avais jamais mis les pieds sur un circuit encore moins roulé je suivais de loin les actualités des circuits notamment ni aux luisances causées mais aussi au mic mac politique sur le zen bref tranquille on va pas parler de ça non non c'est pas le but parce qu'en fait en réalité j'ai passé le cap beaucoup mais genre beaucoup plus tôt prévu enfin non enfin tout ça avant tu t'abonnes déjà un aussi ici sur insta sur ta boîte t'as compris quoi deux jours avant de rouler je reçois un appel de la concession triomphe à brouer dans le pot de coller dit ce qu'ils organisent une journée formation piste sur le circuit de croix en terre noix un fabuleux circuit ultra connu pour les nordistes parce que fait c'est ben le circuit automobile que tu vois quand tu veux aller à berg sur mer les grosses références et il me dit est ce que tu es intéressé pour rouler avec nous lundi donc dans deux jours après la paix je précise pour faire deux trois petites stories et qui fait à journée tout en découvrant la piste alors du coup je lui ai dit que j'allais réfléchir que je devais prendre mon temps c'est complètement faux j'ai dit oui 45 centièmes de seconde juste après ce qu'il m'a parlé donc là en fait faut imaginer le gros là il n'a jamais foutu les pieds sur un circuit et deux jours plus tard il va aller rouler sur des triomphes parce que oui c'est que sur des motos triomphes et il va essayer de comprendre comment font les furieux pour claquer des chronos poser le genou et avoir l'air ultra badass dans une combi bdsm full cuir ouais autant dire en vrai j'étais pas super confiant et malgré tout après avoir roulé et ben un sentiment m'a frappé ouais parce que plutôt que de faire comme tout le monde à j'ai roulé pour la première fois sur piste c'était trop cool j'ai pas des jeunes j'ai décidé de vous faire mon retour d'expérience sur piste avec tout ce que j'ai appris et ce que donc si tu es ultra débutant comme moi et ben tu te dois de savoir avant de mettre les roues sur une piste de moto parce que ouais en fait il ya énormément d'informations et de contradictions qui font que au mieux en tant que débutant tu roule avec un instructeur et au pire tu prends juste une journée porte ouverte piste et tu viens avec ta petite diversion 600 tu as combien acheté d'occasion la veille et ben en fait tu as juste foutu les roues sur piste sans même ni comprendre ni savoir comment mieux rouler parce que ouais grâce au savoir-faire des instructeurs de cette journée et ben j'ai compris comment mieux rouler tout en étant en sécurité en prenant du plaisir et en recherchant des sensations que tu ne peux obtenir que sur piste et c'est en vérité ce que je vais essayer d'expliquer toi qui veut te lancer sur piste et qui ne sait pas trop comment ou quoi faire déjà faut que je t'explique un petit peu le contexte de la journée c'était les triumph track days une journée organisée et pilotée par les concessions triomphe de bruit et de lille sous la houlette de schwartz performance une société qui est spécialisée dans la formation des motocyclistes avec un constat simple oui on peut se faire plaisir et progresser sur piste faire évoluer sa technique tout en mettant un haut niveau de sécurité pour soi comme pour les autres et pour ça bas je pars faire formance du nom de son créateur ronnie schwartz à très bon goût vraiment vraiment ultra gentil à dans ses rangs des pilotes instructeurs diplômés d'état qui vont venir vous coacher vous former vous permettre d'évoluer dans votre façon de conduire de piloter ou d'apprendre la piste dans mon cas je te laisse regarder leur site internet directement enfin voilà je me devais au minimum de faire un petit brief sur la société cette journée de track days donc il n'y aura que des triomphe d'autorisés sur le circuit de croix en ternois et perso pour te dire voilà d'abord j'ai roulé sur une street triple 765 rs la base tranquille une moto ultra légère et bien performante comme il faut et j'ai terminé ma journée sur une speed triple 1200 rr tu sais la toute nouvelle l'incroyable machine elle est incroyablement belle beauté sauvage bien belle bien caca culotte et durant cette journée via tous les ateliers qu'ont proposé les marshals de schwartz performance et ben mon but comme celui de beaucoup de débutants parce que moi il y avait quand même une bonne quinzaine de personnes qui n'avaient jamais fait de piste donc c'est quand même pas mal et bah c'était de prendre du plaisir et surtout prendre de la confiance en ses pneus ses trajectoires son freinage etc enfin bref t'as compris décoincer quelque chose qui t'arrive souvent sur route et que tu aimerais ne plus reproduire par la suite mon cas bah moi j'avais peur toujours que la moto décroche que mes pneus tiennent pas ou que mon virage soit mal dosé malgré des trajectoires de sécurité ça c'était principalement mes craintes et en fait elles se sont vite envolé avec cette journée parce qu'en fait quand tu commences la piste d'ailleurs à temps avant de commencer de rouler sur piste qu'est ce qu'il faut déjà comme équipement alors on va prendre de la tête aux pieds un casque intégral homologué ce avec un système double d préféré à la jugulaire classique qui a tendance à se détendre avec la vitesse un cuir et surtout une combi cuir qui est bien plus accepté qu'un ensemble blouson plus pantalon avec fermeture éclair une dorsale articulée et si possible pas en mousse une vraie dorsale quoi des gants qui remontent très très haut sur le poignet avec une patte de serrage et surtout des renforts un peu partout genre paume jointure des doigts coq en composites sur le dessus des mains et les phalanges des bottes montantes donc pas des baskets de moto quoi vraiment des bottes et aussi évidemment et ben des bouchons d'oreilles parce que putain des motos qui veulent pendant quatre heures ça fait chier quoi la première chose à savoir c'est donc que s'équiper en vrai pour la piste c'est cher c'est déjà très fastidieux et c'est très réglementé après la plupart des sociétés de pilotage à main propose de l'équipement à louer et c'est ce que j'ai eu parce que moi je n'ai ni combi ni intégral par exemple donc ça peut être une solution de facilité si besoin la deuxième chose c'est que tu vas pas rouler huit heures d'affilée sur piste un bah non tu n'as pas commencé à huit heures vous m'a les gaz à dos puis à 16 heures tranquille et on prend un café ou non 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 attend c'est n'importe quoi en général ça fonctionne avec des sessions et avec un nombre limité de motos en piste par exemple à croix je crois que le circuit est homologué pour 30 motos et les sessions c'est en général entre 15 à 20 minutes et tu verras déjà après 20 minutes de piste ma purée tu souffres ton organisme y prend genre très 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 cher vers 4 5 voire 6 sessions à fond les ballons faut soit être habitué à la piste soit être prêt à mourir au combat qu'on n'a jamais fait soit avoir une envie de dormir sur place perso moi j'ai fait quatre sessions et j'étais rincé et j'ai clairement bien dormi genre 19h45 j'étais j'étais au dodo quoi je me réchauffe il est furieux bon ça fait deux sessions deux sessions qu'on a fait là en une matinée on va faire la troisième je suis explosé c'est hyper fatiguant je m'attendais pas je pense que je me débrouille pas trop mal ça joue énormément surtout le mental les articulations les bras les pieds tout 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 est mis en action tout le temps pendant 20 minutes il n'y a pas de repos a et aussi une contre-idée importante quand tu débutes ne crois pas que tu vas poser le genou d'été premier tour voir des mêmes ta première journée si tu viens sur piste qu'avec ça en tête et ben tu vas être déçu clairement parce qu'il ya plein 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 de choses à voir avant d'espérer poser ne serait-ce qu'un petit bout de genou sur la piste en fait poser le genou c'est le résultat de plein de paramètres dans ta position de conduite tes bras et leur inclinaison l'ouverture de ton genou le placement de tes pieds de ton bus de ta tête de ton regard l'inclinaison et la prise d'angle de ta moto la vitesse en courbe toujours pour qu'au final tu puisses venir délicatement frotter ton slider et devenir un mec ultra beau gosse ou une gonzesse super bonne moi jamais posé le genou par contre j'ai perfectionné ma position et ma prise d'angle et rien que ça en vérité ben c'est génial parce que la piste c'est pas que gaz en grand poser le genou ou faire 250 en ligne droite on a toujours ce cliché là et c'est vraiment usant en fait je pense qu'il faut rester humble quand on connaît pas la piste ça peut devenir très vite frustrant de ne pas savoir faire ce que l'on veut et donc se mettre en danger et rouler au dessus des pompes à ne serait-ce que pour essayer de poser le genou sans la technique non clairement je pense que la piste ce n'est pas que ça c'est certes ça mais c'est aussi plein d'autres choses et de petits paramètres déjà dans un premier temps il faut passer à la première session parce que c'est la plus importante c'est celle de la découverte de la piste des virages et trajectoires des lignes droites et tu repères tout et tout pendant plusieurs tours 1 parce que forcément tu vas vouloir faire comme sur route et absolument prendre des trajectoires dites sécurisantes alors que la piste et ben c'est complètement différent de la route déjà chose très importante très très conne qui peut faire sourire c'est que tout le monde roule dans le même sens ça peut être logique mais c'est super important ça veut dire en gros que c'est certain que tu auras pas un gust qui va venir d'en face quoi et surtout t'as pas une voie de 2 mètres 50 mais un tracé large très très large qui peut donc te permettre d'allonger des trajectoires et des virages et comme le disait l'un des instructeurs la piste et ben c'est la recherche constante du chemin le plus courant tout en étant le plus proche de deux points soit la ligne de droite soit la ligne de gauche t'inquiète je t'explique là où sur route ouverte on t'apprend depuis 2020 à te mettre en sécurité dans tes trajectoires à savoir te placer dès l'entrée à l'extérieur du virage pour entrer progressivement vers l'intérieur en sortie et donc potentiellement avoir une meilleure prise d'information c'est un véhicule survient en face de façon brusque soit en contrebraquant ou en freinant et ben c'est l'inverse sur piste quand tu prends un virage puis un autre une ligne droite et ben en fait tu vas basculer d'une ligne à l'autre en respectant trois phases de ta trajectoire l'entrée le point de corde et la sortie du virage ton but c'est de perfectionner ta façon de prendre des virages de trouver le point de corde qui te permettra le mieux de réaccélérer pour aller chercher la ligne suivante et donc de gagner du temps dans une épingle par exemple ça va donc impliquer non pas de suivre toujours l'intérieur de ton virage mais bel et bien de freiner un peu plus loin de relâcher ton frein progressivement pour entamer une phase dite neutre où la moto va décélérer progressivement pour aller venir se coller au point de corde puis entamer la sortie de ton virage en accélérant vers le prochain virage alors ouais comme ça ça a l'air logique et simple mais en fait quand tu commences sur piste c'est putain de contre intuitif parce que tu te poses dix mille questions à la minute t'arrives pas à gérer tes vitesses ton freinage que tu fais en général beaucoup trop tôt et donc tu arrives dans l'intérieur du virage avec zéro vitesse c'est ce que j'ai fait plein de fois bref en fait t'apprends quoi t'apprends tout le temps à chercher le chemin le plus court et donc à peaufiner tes trajectoires en général tu sors de ta première session t'as déjà envie de soit de retourner sur piste par frustration soit de dormir parce que tu as déjà trop donné alors que tu as encore cinq six sessions qui arrivent ah ouais et du coup tu commences aussi à comprendre que ta moto et ben la décapacité en fait genre des trucs de dingue comme je sais pas moi des pneus et que ces pneus là et ben ils tiennent vachement bien quand le bitume il est chaud si tes pneus sont bien chauds genre après deux trois tours de piste et que la piste est sèche sans cailloux ni rien bah ta moto en virage quand tu accélères tu décélères où tu restes en neutre bref elle ne peut jamais tomber sauf évidemment si t'as pas de vitesse mais dans le principe elle ne peut jamais tomber il faut simplement que tu accélères pas comme un sourd que tu prennes pas comme un saut dans un virage mais en maintenant une vitesse constante ou en laissant couler ta moto si tu as assez de vitesse et ben jamais 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 tu ne tomberas en virage si tu as les pneus à température et la piste sèche et c'est véridique et ça permet de relativiser de comprendre le concept de la force centrifuge avec la bonne position le bon dosage dans le frein et l'accélération les forces viennent à la fois te mettre vers l'intérieur du virage grâce à ta prise d'angle mais aussi t'éjecter vers l'extérieur à cause de l'accélération et bah ça vient se compléter et presque s'annuler ce qui fait qu'en fait et ben quand ça s'annule tu deviens super léger et c'est en fait une composante hyper intéressante plus tu accélères ou plus tu freines et ma plus ta moto se redresse et inversement mais plus tu mets d'angle en décélérant et plus ta moto ira vers l'intérieur du virage presque se coucher et viendra se laisser mourir dans le virage aussi légère qu'une plume c'est une phase dite neutre celle où ta moto cherche elle même ses propres repères cherche à faire sa vie tranquille c'est un phénomène qui est assez curieux mais c'est dingue à vivre et rien que ça en fait et ben ça peut te permettre de bien doser ton accélération et ta prise d'angle est aussi bien comprendre que mettre tes freins pleines balles avant un virage et bas ça fera tirer ta moto tout droit et ça c'est pas bon parce qu'en face c'est soit un fossé soit une voiture quoi sur route pas sur piste c'est le bac à gravier mais si tu reproduis ça sur route et ben au mieux tu as un fossé un champ au pire t'es une voiture donc attention tente est dans tes freins quoi également la position est importante et je ne pensais pas que ce serait aussi bas aussi physique en vrai parce que quand tu accélères t'es pleine balle et tu cherches à ce que ta moto ne vienne pas cabrer partir en wheeling et pour ça bah en fait et ben tu viens t'allonger c'est simple tu as tes mains comme ça tu es comme ça la tête clairement posée sur le réservoir et t'es pleine balle presque couché sur la moto je te souviens quand tu accélères tu as tendance à être rapé vers l'arrière de ta moto et donc en fait l'avant et ben elle se déleste tout seul et ça c'est pas bon parce que du coup tu peux soit partir en wheeling au mieux soit faire un high side site en virage face une catastrophe et donc pour contrer ça et ben tu viens donc mettre du poids à l'avant et la seule façon de le faire et ben c'est d'être couché sur l'avant de la moto quoi et c'est quand tu veux freiner ou tu viens justement et va te redresser bon bras tendus pour justement mettre du poids vers l'arrière parce que oui quand tu freines et ben c'est l'averse un tout ton poids va vers l'avant faut donc que tu mettes du poids vers l'arrière pour payer à répartir et ça aussi c'est important à comprendre et je savais déjà mais sur puisse en général les premières sessions tout bien peu tout un bon c'est important de le rappeler et c'est là que vient le point crucial le virage là parce qu'une piste faut tourner aussi il n'y a pas que des accélérations et des freinages et ça il ya une chose qui est hyper 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 importante et on le souligne tout le temps c'est ton regard ta moto va en fait là où tu regardes et c'est clairement le cas sur piste et c'est un truc de fou si tu regardes vers le bac à gravier la boutique dans ton virage au bac à gravier boum et bâtira directement dans le bac à gravier c'est sûr et certain tu vois trop virage il est comme ça si tu regardes bien vers l'intérieur de ton virage et ben tu iras vers ton virage après ça doit doser ton accélérateur et ton frein pour venir trouver le point de corde idéal mais ouais c'est pas tel le truc qui m'a le plus choqué c'est cette importance primordiale du regard sur tout ce que tu vas faire dans ta session tout est régi parce que tu regardes et en général tu regardes super 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 loin un quoi ton compteur ouais ouais c'est cool il est beau il est vintage et tout est bien propre mais non on s'en fout en fait ce qu'on va voir c'est l'intérieur du virage c'est hyper important et ça je ne l'ai pas compris tout de suite c'est peut-être l'une des choses les plus primordiales que j'ai appris sur cette journée de piste et en vérité et ben le regard ça te servira dans ton pilotage de la moto tous les jours mais genre plus 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 quoi parce que si tu regardes ton compteur pendant que tu ferais n'est battu tirera tout droit par contre si tu regardes la sortie d'un virage aux lignes droites un bref ou même la ligne de démarcation d'entre les deux voies si tu sais placer ton regard et bat aura déjà compris un gros truc et aura compris que ta moto elle va là où tu regardes ah ouais aussi deuxième type que je savais pas du tout sur piste en fait tu freines que d'un frein ton frein arrière il ne te sert quasiment jamais et ça en fait et ben ça m'a servi de ouf ça grippe tellement bien sur piste que c'est ton frein avant qui va travailler et qui va pouvoir doser pour entrer dans ton virage au départ moi je freinais toujours du frein arrière parce que je me suis dit je vais pas assez vite j'ai freiné du frein arrière mais très grosse erreur et pourquoi c'est une grosse erreur et pour tes pieds en fait parce qu'en fait il faut bien placer tes pieds sur les cales pieds et c'est ultra important notamment dans les virages à droite parce que oui forcément comme tu freines toujours du pied droit à la ta jambe droite elle doit toujours ouvrir pour balancer ta moto vers l'intérieur donc si tu mets ton pied sur le frein tu auras pas la bonne position pour ouvrir ton genou quand c'est pour ça frein arrière on oublie d'ailleurs on n'a même pas encore parler de la position de conduite tu vois comment tu prends un virage sur la route et comment tu te places et ben en fait oublie tout déjà sur ta position en selle et battait pas collé au réservoir comme sur route mais tu es plus à l'arrière mais tu es le plus à l'arrière possible de ta selle tes bras ne sont pas dirigés vers l'intérieur de ton guidon mais vers l'extérieur il va chercher une position aérodynamique donc il vient presque coller ton bidou contre le réservoir surtout aux phases d'accélération et le plus important je pense c'est tes pieds et tes genoux et ouais ça moi je le savais pas en fait tes pieds sont vraiment placés le plus loin possible des cales pieds ta pointe des pieds elle vient sur le bout des cales pieds pour te permettre justement de faire une rotation de tes pieds dans les virages et c'est justement en faisant cette rotation tu vas pouvoir ouvrir et fermer tes genoux et donc potentiellement arriver à avoir la bonne position qui te permettrait d'obtenir le saint graal de la piste frotté ton genou avec le slider contre la piste également tes bras parce que le brave à l'intérieur il est fléchi si on prend un virage à droite ton bras il est fléchi comme ça et ton bras extérieur il est presque tendu et tu viens presque mettre ta tête au delà du rétro presque dans ton coude en fait tous ces éléments vont alors créer une vraie position pour prendre un virage sympa et avoir de vraies sensations et moi j'ai vraiment été bluffé sur les pieds parce que tu te souviens mon passage sur les forces et tout le bordel là justement en faisant la rotation de tes pieds tu sentiras que ta jambe ouvertes à l'intérieur du virage elle sera super légère alors que celle du côté extérieur du virage bah en fait c'est elle qui va permettre de maintenir ta moto dans l'angle à une super force au niveau de ta jambe à ce moment là et c'est un sentiment presque incroyable de sentir sa moto se retenir pour éviter qu'elle part dans l'autre sens du virage ça je pense qu'il faut le vivre parce que c'est très très difficile d'expliquer mais c'est un truc à vivre et en vérité j'aurais encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de choses à dire mais tout ça ça n'a en fait qu'un seul objectif mais c'est apporter des sensations tout en te mettant en sécurité et le plus sincèrement du monde je pourrais remercier triomphe bruit et triomphe lille et schwarz performance à m'avoir appris tout ça me permettre de comprendre qu'en fait la piste c'est certes épuisant c'est certes beaucoup de boulot beaucoup d'infos mais c'est une dose de plaisir et d'adrénaline complètement folle avec ses ateliers ses mises en pratique et tous ses conseils j'ai appris énormément sur moi et sur ma façon de conduire et ça m'a permis de démystifier la piste d'une façon que je pensais impossible jusque là parce que oui la piste c'est pas que gaz en grand poser le genou et faire 250 en ligne droite mais c'est toute une technique au profit de l'apprentissage c'est un exercice d'athlète et c'est la recherche de performance et de la confiance en soi et en sa machine c'est en fait une recette de cuisine beaucoup d'ingrédients un dosage millimétré pour un résultat qui tend à se parfaire au fil du nombre de fois qu'on reproduit cette recette et clairement eh ben ça a été l'une de mes plus belles expériences moto et comme beaucoup eh ben j'ai déjà hâte de ré enfiler une combi cuir pour tenter de perfectionner mes trajectoires et ma confiance pour peut-être un jour qui sait entrer dans la cour de ceux qui posent le genou sur piste ça aujourd'hui c'est pas mon but en mon but premier comme j'ai dit à ronny et aux instructeurs c'est surtout de prendre confiance en mes pneus et en mon regard pour progresser et en quatre sessions de 20 minutes j'ai presque plus appris que sur ces deux dernières années de moto enfin je tiens à rappeler que la piste c'est peut-être le seul endroit en france aujourd'hui où on peut rouler comme un débile et tenter de perfectionner sa conduite c'est aussi pour ça que le circuit existe ne tentons pas de reproduire des 180 en ligne droite sur une route ouverte ou chercher à tout prix à poser un genou dans un rond-point jeu c'est complètement coup et surtout en fait il ya la piste un pour ça si on a créé des circuits c'est parce que la route et ses règles ne nous permettent pas à nous de nous perfectionner à l'extrême très bien rouler sur route ne te servira que peu sur piste l'inverse cependant est beaucoup plus probant tout ce que tu apprends sur piste servira malgré tout sur route dans ta mise en action tes prises d'angle ta confiance ton rapport à la vitesse au freinage aux règles de sécurité ta passion de la conduite ça te servira un faux sur 1 et je suis persuadé après sa journée que deux choses devraient être obligatoires après ta passerelle de a2 vers 1 premièrement une journée formation gendarmerie pour perfectionner ton lent et des trajectoires de sécurité et enfin une journée formation piste pourquoi pas avec smart performance pour comprendre de nouvelles règles de regard et ton rapport à la vitesse on se rend compte qu'après le permis et ben en fait il nous reste tellement et tellement de choses à découvrir et à apprendre et qu'on est en fait à des années-lumière d'avoir un niveau de conduite extrêmement élevé après le permis à deux toutes expériences encadrées avec des professionnels eh ben ça t'aidera et si j'ai pu avec ma très 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 maigre expérience de la piste d'apporter bas quelques éléments qui m'ont permis de mieux apprécier notre passion à tous à savoir la moto et le plaisir de conduire à deux roues et bah rien que ça clairement c'est suffisant merci à tous de m'avoir écouté c'était valoutre ciao